Martial Passy, vous êtes le maire de Givor dans le Rhône, vous êtes aussi premier président, vice-président du CITRAL et puis vice-président à la métropole. Comment est-ce que vous abordez la question des cars en milieu rural dans ce département pour vous qui êtes un élu de la métropole mais quasiment entouré de la campagne ? Oui, la question de la mobilité, qu'elle soit urbaine ou interurbaine, est toujours une vraie question et c'est un vrai projet de société actuellement. On parle beaucoup à travers la COP21 mais il faut savoir que les financements sont loin d'être suffisants pour que l'on puisse permettre le développement des transports en commun et permettre à la population une véritable mobilité. Il ne peut pas y avoir de ségrégation spatiale et aussi de ségrégation sociale. Alors la question des transports en commun est une vraie question. Nous savons bien qu'aujourd'hui le département du Rhône a voté une baisse substantielle de sa participation au CITRAL en demandant de baisser de 35% les liaisons et d'avoir également en matière scolaire une approche un peu plus contrainte sur le transport des scolaires. C'est évidemment une vraie question qui est posée. Bon, si j'ai été conseiller général pendant de nombreuses années, évidemment je n'aurais pas voté cette délibération, même s'il convient de dire que la baisse des dotations de l'État auprès des collectivités locales représente des catastrophes économiques et financières pour les départements, les régions, la métropole mais aussi chacune des communes. Donc nous nous trouvons les uns et les autres face à des contradictions énormes, celle de faire plus et encore mieux pour la mobilité en ayant des financements qui sont réduits de la part du gouvernement et de l'État. C'est tout simplement assez compliqué à mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut raisonner de la même façon quand on parle de transports en commun sur une métropole qui est largement dotée de bus, de trams, de métros et d'un milieu rural qui finalement quand on supprime une ligne, finalement il n'y a plus rien que de prendre sa voiture ? Évidemment. La métropole apporte au Citral des financements assez extraordinaires, très importants pour justement permettre une mobilité et le développement des transports en commun. Le métro, les trams, les bus à haut niveau de service mais aussi le vélo, enfin toutes les mobilités douces qu'il convient de mettre en œuvre aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit de regarder à travers la dernière enquête des placements, on s'aperçoit bien que sur l'hypercentre Lyon et Villeurbanne, la voiture recule au profit des transports en commun, voire même de la marche à pied. Mais lorsque l'on regarde, lorsque notre champ de vision s'élargit un petit peu et que l'on regarde quelle est la réalité de la part modale des transports en commun pour les villes plus éloignées, on s'aperçoit bien que la part de la voiture reste excessivement importante et que sur cette question, si les transports en commun ne viennent pas développer de façon conséquente une offre auprès des usagers, la voiture va garder une part prédominante et ce n'est évidemment pas ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui. Ultime question. On est à la veille de l'entrée des transports dans la compétence de la région au 1er janvier 2017, dans toutes les régions de France. Est-ce qu'on ne peut pas penser aujourd'hui que les élus pourraient être prospectifs, c'est-à-dire penser un petit peu à l'avenir ? Vous parlez d'un plan de déplacement urbain qui s'étend à 2030. Pensez à ce qui va se passer dès 2017 et pourquoi pas raisonner en mutualisation des transports en commun qui parfois doublonnent entre le Rhône, la Loire et l'Isère ? Oui, je pense qu'effectivement il serait nécessaire de réfléchir à la mutualisation. Il y a quand même sur ce territoire des choses assez bouleversantes. C'est-à-dire que la métropole se crée, c'est une nouvelle collectivité. Le département du Rhône qui se rétrécit pour prendre des compétences sur une partie de ce qui était avant le Conseil général et la métropole qui s'agrandit, Ronald Pauvergne. Donc je pense qu'avant, mais j'imagine que le président du département, le nouveau président de la région vont avoir ceci en tête. C'est-à-dire qu'avant de prendre des décisions qui pourraient être définitives et peut-être assez handicapantes pour les usagers, de regarder ce qu'il conviendrait de faire pour mutualiser, voire même de rationaliser certaines lignes dans le code de cette nouvelle entité qu'est la région Ronald Pauvergne. Pour vous, et c'est ma dernière question, pour vous qui êtes le maire de la commune de Givor, donc vous avez l'habitude des budgets, vous avez été au Conseil général. Est-ce qu'on peut penser que lorsqu'un document d'orientation budgétaire est voté, on peut après revenir là-dessus et tenir compte peut-être du bon sens qui viserait à maintenir ces lignes ? Oui, sur un budget, il y a toujours des possibilités d'avoir des décisions qui soient prises après le vote du budget. Il y a aussi des budgets supplémentaires. La seule question qui est posée pour tous les exécutifs, c'est de prendre des décisions pour changer des affectations. Ça, c'est toujours possible. La seule question, c'est d'avoir l'argent en caisse pour pouvoir le faire.